et bonsoir le live comment allez vous bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de dit c'est quoi ton jeu exceptionnellement un vendredi soir on n'a jamais vu ça c'est fantastique comment ce que vous allez sur le tchat et bonsoir à bruno guérin mon invité de ce soir qui va nous parler de son jeu de rôle impérator comment vas-tu bonjour à qui bonjour tout le monde ça va bien j'alloue pas encore attendre trois semaines là je retravaille depuis bon j'ai un petit peu moins jalouse ça va est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les viewers et nous dire comment on est venu à devenir auteur de jeu de rôle alors bon pour me présenter rapidement bruno guérin j'ai fait alors même si j'ai écrit des jeux historiques antique je ne suis pas historien donc moi j'ai à la base une un master en biochimie donc ça n'a rien rien à voir mais j'ai toujours été voilà fasciné par les civilisations antiques disparues en fait initialement j'aurais aimé être un indiana jones un archéologue avec le chapeau et le fouet peut-être pas ce chapeau peut-être pas le fouet mais en tout cas voilà j'aurais voulu être archéologue ça mais sachant assez tôt que c'était un métier qui ne paye pas et j'en ai eu la preuve par la suite non je me suis dirigé vers l'agroalimentaire et donc la biochimie alimentaire voilà mais je suis resté passionné de d'antiquité grecque gréco romaine égyptienne pour l'essentiel même si j'avais aussi un intérêt sur les civilisations perse d'amérique centrale et c'est donc en fait c'est un peu les destinations de différents voyages que j'ai fait sympa sinon voilà pour pour parler de comment je suis devenu jeu de rôle donc voilà donc fan d'antiquité fan de peplum donc ce qu'on discutait tout à l'heure les courses de chars voilà j'ai regardé tous les péplums des années 60 que mon père a pu me faire voir les bénures les cléopatres bon bien sûr dans les derniers gladiateurs le choc des titans j'en passe dans les séries bon on en parlait tout à l'heure zéna et hercule qu'on regarde en attendant que le plat y cuit mais bon c'était quand même très plaisant et puis et puis bon en tout cas pour impérateur une des enfin les deux on en reparlera un petit peu sur les inspirations une des grosses séries qui a eu un gros impact en tout cas sur impérateur c'est la série rome d'accord donc comme je mange on en parle un petit peu en repartie pendant longtemps j'ai joué en club et à un moment voilà le monde du travail a fait que je me suis retrouvé isolé donc j'étais surtout mes copains étaient sur caen ou paris et j'ai pallié aux jeux de rôle jeux vidéo et puis bon à un moment voilà quand même je suis sûr qu'un marché il ya toujours pas de jeu de rôle sur l'antiquité grecque et puis ma femme un peu poussé j'ai écrit donc le premier jeu antica qui est paru donc finalement chez les ludopathe et puis donc ça fait douze ans qu'il est paru déjà douze ans et puis on a fait la v2 donc comme les deux pattes ont fermé je me suis auto édité sur antica en v2 il ya trois ans donc on est la troisième souscription mais ça on en reparlera un petit peu et donc quand j'ai approché jdr édition pour lui faire une autre propose d'une proposition à et de jeu antique parce que en fait il souhaitait racheter la licence on va dire antica et moi j'avais en tête j'en avais un petit peu marre j'avais fait le tour en fait mon petit cas et j'avais en tête de proposer un jeu plus historique sur l'empire romain donc j'ai écrit ce jeu là je l'ai proposé à jdr édition car reçu la proposition favorablement et on en est à neuf suppléments en deux ans seulement ça se laisse faire et c'est quoi ton ton parcours holistique en fait à quoi tu as joué c'est quoi tes jeux préférés et alors comme je vois là je comme j'ai dit tout à l'heure j'ai commencé on a beaucoup parlé en jeu mais j'ai commencé à jouer en fait en 84 après mon bac je naissais en 84 j'ai commencé en 84 j'ai rejoint en fait le club de bretville sur odon à côté de camp c'était le temple du rêve une vidéo d'ailleurs qui tourne on avait été interviewé par france 3 à l'époque et donc ensuite j'ai rejoint d'autres potes de primaire on s'est retrouvé dans par hasard dans la boutique de jeux de rôle de camp et on dit ah bah qu'est ce que tu fais là je fais du jeu de rôle ah bah tiens c'est drôle moi aussi on s'était perdu depuis dix ans comme quoi je trouve le rassemble quand on a des copains et qu'on partage les mêmes goûts ben dix ans après on s'aperçoit que ben on a les mêmes goûts et donc je les ai rejoints dans leur club les gardiens de l'entité où on faisait plutôt enfin on faisait partie beaucoup de Cthulhu et on a créé trois quatre trois ou quatre grandeur nature que tout les cas dans la région normande et puis et puis voilà donc lorsque j'ai suis arrivé dans les années 2000 sur tour comme je disais tout à l'heure j'ai dû attendre 2010 pour écrire Antica et bon il y a deux ans enfin il y a quatre ans je suis retrouvé président du club Ad vitam Rolistam sur Amboise et je les ai très fortement maltraités ils ont plétesté du Antica de l'impérateur ils ont été exploités honteusement voilà c'est ça ils sont dans les crédits des campagnes qu'ils ont joué bon ça va alors la gloire et donc voilà 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 et bon ben là je suis plus président parce qu'il a fallu que je déménage de tour pour des raisons de travail et mais je suis toujours en lien avec le club et le président qui m'a succédé donc voilà donc voilà j'ai une grosse expérience du jeu rôle le premier le premier jeu de rôle après en jeu de rôle le premier jeu de rôle que j'ai maîtrisé ben le premier que j'ai acheté c'est la boîte rouge donjon et dragon la fameuse la fameuse à france loisir il y avait la boîte rouge et puis il y avait Kthulhu bon étant fan de Kthulhu m'intéressait mais je connaissais pas Lovecraft mais les enquêtes surnaturelles ça m'intéressait mais je suis passé sur la boîte rouge parce que voilà des donjons les dragons et moi je veux j'étais un super fan de schwarzi dans Conan donc le choix il s'est fait là et donc voilà donc en club j'ai fait jouer à ça ensuite j'ai fait jouer comme on disait tout à l'heure à James Bond j'ai fait jouer à Star Wars pareil c'est un film qui a changé ma vie quand j'avais 10 ans donc je suis resté un gros fan les deux premières trilogies bon la troisième elle n'existe pas bref et puis puis j'ai découvert Ars Magica aussi qui est vraiment un super jeu donc j'ai souvent fait jouer j'ai plus souvent fait jouer que jouer que joueur chercher comment retourner ma phrase mais que joueur même si j'ai longtemps joué avec des potes qui étaient les MJ c'est un cyberpunk ça je suis un fan aussi de cyberpunk il nomme une sataniste on n'en a pas parlé je suis un super fan j'adore aussi bon après j'ai fait d'autres jeux j'ai quelques personnages d'ailleurs mon surnom Ratamor c'est un de mes personnages de Donjons et Dragons magicien niveau 20 que j'ai monté à l'arrache à l'arrache niveau 20 tranquille non mais bon quand je dis à l'arrache il y a eu du conflit dans le groupe parce que bon un jeu loyal mauvais avec un paladin dans le groupe ça ne pouvait mal finir j'ai connu ce genre d'histoire mais bon voilà mais bon c'est des super souvenirs enfin bon mais bon ça c'est des c'est des privates jokes donc ça n'a pas trop d'intérêt ok et ton préféré c'était lequel ? quel t'as le plus marqué ? le quoi ? le jeu ? ouais quel âge j'ai ta vie ? alors en tant que joueur moi c'est cyberpunk je suis un gros fan de SF et on en reparlera tout à l'heure à la fin et puis en tant que maître de jeu alors je ne prends pas en compte les jeux que j'ai écrits parce que ça serait mais c'est art magique ok il va falloir je me renseigne sur ce jeu je ne le connais pas ah ben si vous voulez jouer des magiciens non merci Magica c'est un système alors le système peut être peut-être un petit peu bon bah c'est des jeux des années 80 c'est pas les jeux légers on parlait d'évolution du jeu de rôle entre les années 80 et maintenant bon les années 80 c'était des jeux avec plein de table un rôle master ou avec des règles assez parfois peut-être complexes avec beaucoup de calculs bon maintenant on est arrivé sur des systèmes le plus léger possible mais bon une fois qu'on maîtrisait bien ça fait longtemps que je n'y ai pas rejoué j'aurais du mal à refaire une partie tout de suite mais il faudrait que je me replonge dans les règles mais quand je maîtrisais bien les règles c'est un jeu super parce qu'en fait les joueurs en tant que magiciens ne sont limités que par leur imagination ils ne sont pas limités par ah ma liste de soeurs ah donjon et dragon ah c'est cool donjon et dragon c'était ça un peu le problème c'est vous avez peut-être un sort mettons pour parler aux animaux mais c'est bien rare que vous le preniez dans votre liste dans votre liste parce que du vrai bon je vais faire des combats ça va pas être utile et puis manque de bol ce jour là vous l'avez pas pris et c'est ce jour là qu'il aurait pu servir c'est ça Mars Magica vous n'avez pas ce problème là parce que vous créez les sorts vous les inventez et puis et le système il est fait pour ça j'ai fait les grosses parties j'ai adoré ce jeu là en tout cas le maîtriser j'ai adoré le maîtriser d'accord il y a William Fumble qui dit tu joues pas beaucoup les mages surtout les grog et les compagnons mais quand tu joues les mages c'est vraiment cool bah après ça dépend bon alors là on parle de Mars Magica ouais de ma culture moi j'obligeais de toute façon à chaque mission qu'il y ait au moins un mage et généralement les joueurs jouaient en fait parce que les joueurs jouent plusieurs personnages ils avaient obligation d'avoir un mage et un compagnon et ensuite il y a les servants mais les servants c'est un tas de PNJ et que tu peux venir jouer si finalement ce PNJ est plus utile que ton personnage d'accord parce qu'en fait c'est les gens qui peuplent ton alliance tu crées une alliance et c'est la façon donc voilà bon on va on va faire une interview spéciale on va faire une interview spéciale l'Ars Magica voilà ou l'initié l'Ars Magica voilà on va parler du jeu maintenant donc je vais lire le petit pitch donc Imperator est un jeu de rôle historique qui se déroule durant la longue période que représente la fin de la république et le début de l'Empire Romain c'est une époque de transition qui connaît les affres et la peur du changement en s'étant mouvementée la vieille république se transforme donnant leur chance aux opportunistes les anciennes croyances romaines sont bousculées par l'apparition de nouvelles religions importées des confins de l'Empire bien que les mythes et légendes persistent en de rares occasions votre chemin croidera peut-être celui d'une créature fantastique serait témoin de la magie des terra incognita en s'étant troublé même les dieux pourraient vous apporter leur soutien si vos exploits attirent leur attention voilà voilà tout est dit ah là là donc est-ce que tu peux nous dire de quoi parle le jeu alors concrètement c'est assez clair c'est un bon un jeu sur l'Empire Romain enfin j'ai dit l'Empire Romain mais ça peut être la république donc on est sur un jeu historique qui se déroule moi je préconise la période de jeu c'est entre 100 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ ça fait 200 ans de période de jeu on peut jouer plus tard c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à la chute de l'Empire Romain jouer à la période d'Adrien j'ai plus les dates en tête mais un peu plus tard mais voilà moins 100 plus 100 c'est la période je trouve la plus intéressante parce que c'est la période où il y a le plus de historique où il y a le plus de changements d'accord donc c'est la période où on va jouer pour nous qui sommes gaulois on va pouvoir jouer la période de la guerre des Gaules avec César c'est aussi la période où vous avez la révolte de Spartacus vous allez c'est la fin enfin c'est les guerres internes entre César et Pompée entre Marc-Antoine et Auguste on a un changement en fait politique puisqu'on passe de l'ancienne république tiens ça ça ressemble à Star Wars ça oui depuis tout à l'heure j'arrête pas d'y penser les confins de l'Empire on passe de l'ancienne république à l'Empire voilà et puis vous avez une nouvelle religion qui vient bousculer tout ça avec le christianisme donc et puis après quand on arrive après Auguste bon Tibère qui a un règne encore assez long après on a toute une série d'empereur avec des règnes très courts Caligula bon il y a Claude qui a aussi un règne assez long et après on a Néron et puis et puis après on a l'année des quatre empereurs quatre empereurs dans une année et on arrive en suite sur Vespasien donc en fait on a toute une un potentiel en fait de jeu entre de la conquête de la découverte de nouvelles terres des intrigues politiques de fait on peut créer des scénarios sur des enquêtes policières sur l'assassinat ou la tentative d'assassinat de l'empereur ou d'un consul ou d'un sénateur enfin donc en termes de jeu je veux dire c'est c'est riche et l'histoire nous donne un support déjà riche quoi donc sans avoir à inventer des choses vous avez déjà quelque chose de riche en lui donc le jeu je vais répondre tout de suite à la deuxième question ouais le thème c'est de lire bon le donc le thème parce que les deux sont liés le thème c'est jouer avec l'histoire moi mon but aussi c'était comme pour Antica mais là c'est un peu plus puisqu'on est sur un jeu historique c'était d'amener en fait du contenu éducatif et en fait d'apprendre en s'amusant quoi c'est à dire qu'à chaque partie et bien on va avoir appris quelque chose donc si vous jouez la campagne de César l'aigle de Rome en même temps je vous ferai dans les images donc vous allez suivre César de son adolescence jusqu'à son assassinat mais toutes les anecdotes tous les scénarios sont en lien en fait avec des événements qu'il a vécu ou qu'il y a eu donc alors on joue sur la petite histoire c'est à dire qu'on n'est pas toujours sur la ligne principale de l'histoire avec un grand H mais on est sur des lignes parallèles parce que historiquement on n'a pas assez d'informations et donc en tant que maître de jeu en tant que créateur de jeu c'est sur cette partie là on n'a pas trop d'informations on sait du point où on part on sait où on arrive mais on va broder puisque de toute façon on n'a pas d'informations sur cette partie là et de temps en temps on va faire des scénarios sur la grande histoire il y a des scénarios sur la guerre des Gaules et puis sur d'autres scénarios que j'ai pu écrire je n'ai pas pris le petit supplément c'était par exemple le scénario sur l'ogre de la Thélane la Thélane en fait c'est un type de théâtre romain c'est un genre théâtral romain et en fait en faisant le scénario moi j'ai appris des choses et quelque part je souhaite retransmettre ça et les joueurs à l'issue de la partie ils sauront ce que c'est que la Thélane ils connaîtront la légende de l'ogre de la Thélane en fait c'est ce qu'a donné plus tard en fait le théâtre italien ça y est j'ai oublié le nom où il y a scaramouche ok je vois zut excusez-moi c'est pas grave mais même au delà de jouer l'histoire enfin moi quand je fais mes persos je fais pas mal de recherches sur l'époque qu'on va jouer et comment et tout ce qui est autour donc même si on joue pas forcément l'histoire ça rend curieux au niveau de cette période et ça reste éducatif aussi oui de toute façon d'une façon générale c'est ce qu'on disait aussi en aparté tout à l'heure c'est que le jeu de rôle même si on joue pas sur un jeu historique il a un rôle éducatif ne serait-ce que parce que ça va amener les joueurs à se poser des questions oui à se poser des questions à rédiger un scénario en tout cas pour le maître de jeu un background ou d'aller lire des romans issus de l'auteur dont le jeu est tiré ou sur un thème similaire moi j'ai découvert Lovecraft par le jeu de rôle parce que le nom Lovecraft moi ça me disait rien avant d'avoir joué à Toulouse donc et pareil pour Morcock j'ai découvert Morcock en jouant à Hawkmoon et à Stenbringer donc c'est en science là que le jeu de rôle est éducatif mais donc enfin voilà on peut le rendre encore plus éducatif en sortant de la fantasy et puisque bon quelque part il faut aussi dire ce qui est le nombre de jeux d'héroïque fantasy ou médiéval fantastique il y a un pléthore de jeux donc moi j'ai créé deux jeux antiques parce que quand moi je jouais la seule chose que j'attendais c'était de trouver un jeu pour faire jouer ou jouer à la période gréco-romaine et bon il y a bien eu quelques jeux voilà mais enfin en tout moment je suis nul en anglais en français il n'y avait rien et donc à un moment je me suis pris par la main j'ai pris mon stylo quoi alors donc quoi c'est dû à un manque de propositions que l'impérator ou l'antica ont vu le jour en tout cas c'est ce qui m'a poussé à y aller parce que je savais qu'en comblant ce manque parce que j'avais quand même entendu j'étais pas tout seul en fait dans ce cas là et je pense qu'en fait que les gens qui me suivent sur les deux gammes sont en fait dans le même cas que moi ils sont beaucoup sont très contents des gammes que j'ai fait je me jette des fleurs mais mais parce que oui parce qu'il y a il n'y avait pas de concurrence sur ces thèmes là et il y en a qui s'en sont approchés quand même ou vraiment pas du tout alors moi dans les derniers les derniers jeux il y a Lex Arcana il y a eu des financements en Italie et en Allemagne je crois qu'il y a un projet en français je ne sais plus et puis il y a Pretoria Prima alors Pretoria Prima je crois qu'il y avait un enfin je l'ai eu entre les mains je le trouve intéressant mais je le trouve assez historique en tout cas en tout cas les scénarios de Pretoria Prima pour ceux qui jouent à Impérateur vous pouvez les prendre et puis juste les adapter pour les PNJ mais voilà les scénarios sont totalement compatibles le seul problème que je trouvais c'est que c'était très restrictif mais ça on en parlera aussi par rapport à mon jeu c'est qu'il est restrictif à une période relativement courte et les joueurs ne peuvent jouer globalement que des Pretoriens avec des compétences ou des spécialités particulières mais c'est très restrictif et moi j'ai davantage ouvert le jeu avec différentes carrières totalement dans tout le spectre et puis en termes de période comme je l'ai dit tout à l'heure entre moins 100 et plus 100 de Pretoria Prima je crois que c'est durant la période de Néron Néron il règne 4 ans t'es court et l'ex-arcana bon c'est un jeu un peu plus chronique si je crois alors ce qui est beaucoup plus fantastique puisqu'ils partent du principe que l'Empire Romain il n'y a pas eu de chute de l'Empire Romain et on joue des légionnaires de l'ex-arcana qui sont des légionnaires spécialisés dans la chasse de l'occulte donc en fait on n'est plus vraiment dans de l'historique on est voilà on chasse des créatures c'est un petit peu comment dirais-je c'est l'acquisition en fait ça serait une acquisition romaine chasse aux sorcières loups-garous et vampires c'est sympa aussi voilà après c'est un choix moi pour impérator j'ai fait le choix voilà on fait un jeu historique alors il y a quand même un peu de fantastique ce que tu l'as dit dans le thème tout à l'heure il y a un peu de fantastique il y a des règles de magie mais c'est davantage pour démontrer enfin pour se mettre dans la peau d'un Romain de l'époque parce que les Romains de l'époque étaient superstitieux ils croyaient en la magie et donc si on veut amener un peu de la peur aux joueurs pour qu'ils se mettent dans la peau d'un personnage si la légende dit que voilà cette forêt elle est maudite qu'il y a un loup-garou machin il faut que le joueur se dise si j'avais enlevé la magie et les créatures les joueurs se disent bon de toute façon il n'y a pas de loup-garou ça va être un gros loup et puis c'est tout alors effectivement l'explication ça peut être que c'est un gros loup mais le maître de jeu moi j'encourage en tout cas le maître de jeu de temps en temps justement à mettre du surnaturel pour que les joueurs finalement est toujours un doute même si on a un esprit cartésien et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait dans certains suppléments je décris des créatures et on donne une explication cartésienne à la fin voilà la créature ça pourrait être ça je vais prendre rapidement comme ça un exemple dans le supplément Gaule j'ai parlé de la Tarasque qui est une créature mythique du côté d'Arles donc c'est une créature là cuirassée avec une grosse queue qui mange les gens qui se baladent dans le et puis ça a l'air sympa voilà donc c'est une créature mythique on va taper Google Tarasque et l'explication qui peut être totalement cartésienne c'est un crocodile qui s'est échappé des arènes lors des chasses lors des vénationnes qui peuvent avoir lieu dans les arènes et puis voilà qui a trouvé agréable les marais de Camargue et quelque part c'est bien une créature cuirassée avec une grande queue et qui mange les gens sont dans les marais mais jusqu'à ce que les joueurs tuent le crocodile ils peuvent être persuadés que c'est une Tarasque et on est d'ailleurs bon je dis ça parce que ça je l'ai appris il n'y a pas si longtemps on pense d'ailleurs très clairement que les légendes des dragons dans le sud de la France peuvent être liées justement suite à la chute de l'Empire Romain à des moments ils ont libéré les animaux qui étaient retenus dans les geôles des arènes si on libère un petit crocodile qui devient un gros crocodile au Moyen-Âge il a besoin de se nourrir oui aussi il y a Cyril Ronde qui arrive par hasard mais il a baqué Imperator c'est drôle je n'ai pas encore pris le temps de le lire mais cette approche du fantastique avec toujours un doute naturel sur naturel m'attire beaucoup ben oui c'est le but en fait c'est le maître de jeu qui va mettre le pourcentage de fantastique dans ses parties ou dans sa campagne moi je préconise en fait globalement je préconise 90% d'historique 10% de magie mais ça dépend d'où vous êtes par exemple la campagne de Germanie qui vient de sortir elle est foncièrement je l'ai très axée fantastique parce que pour les Romains rentrer dans les dans les dans la forêt noire la seule chose qu'ils savaient c'est que ceux qui rentraient ils ne ressortaient pas suite à la bataille de Teutebourg et que quand ils retrouvaient les cadavres de leurs camarades ils étaient plutôt démembrés mis sur les murs donc après il y a tout le côté fantastique qui se met en branle dans l'esprit des gens de l'époque et pour eux voilà les forêts c'est sûr oui c'est ça et donc on joue là-dessus on donne toujours des explications qui peuvent être cartésiennes quand vous êtes en terrain incognita au fin fond de l'Afrique une fois que vous avez quitté les terres d'Egypte et que vous vous enfoncez dans l'Afrique équatoriale aux sources du Nil pour les Romains c'est des terres magiques ils ne savent pas ce qui les attend par contre c'est sûr à Rome c'est plus cartésien il y a un peu moins de fantastique et si vous regardez la série Britannia on voit bien que les légionnaires ont peur d'aller mettre les pieds sur l'île de Grande-Bretagne parce qu'on leur a parlé des Douynes de leur pouvoir de leur magie et donc voilà c'est ça en fait c'est pour ça qu'il y a des règles de magie dans l'Impérateur c'est pas pour faire de la magie comme à Ars Magica on n'est pas là pour jouer des magiciens qui lancent des boules de feu c'est pas du tout ça d'ailleurs même d'ailleurs quand vous jouez je sais pas si on en reparlera après mais quand vous jouez un magicien un occultiste dans l'impérateur dans l'impérateur quelquefois ça peut donner lieu à un scénario dans le scénario parce que quand vous allez créer une tablette de défixio donc les tablettes de défixio c'est des petites tablettes de plomb qu'on a retrouvées un peu partout dans les arènes enfin c'est comme ça qu'ils faisaient de la magie ils gravent une malédiction sur la tablette de plomb mais pour que ce soit efficace il faut aller chercher des ronures d'ongles des cheveux de la personne qu'on veut maudire donc ça veut dire s'introduire dans sa maison récupérer ça faire ça et ensuite une fois que vous avez le magicien a fait sa plaquette de défixio il faut que la plaquette il faut qu'on aille la remettre dans la cave de la maison ou dans le sac à dos de la personne donc c'est pas c'est pas instantané faut faire des plans les enfants voilà si vous jouez à un cabaliste cabaliste il invoque un démon qui va agir pour lui mais il peut le faire que dans un cercle magique donc c'est dans sa zone de protection voilà alors il y a les druides il y a des sorciers il y a quatre types en fait de magie qui est un petit peu voilà expliquée mais mais globalement on n'est pas sur de la boule de feu et quand et quand c'est de la magie pendant que je le sors de de charme personne en fait ça n'a rien d'autre si on veut donner une explication cartésienne c'est c'est un sort de suggestion ou de l'hypnotisme le magie c'est un hypnotiseur mais manipulatéon voilà mais au vu mais au vu des autres c'est non non c'est de la magie voilà et c'est simplement pour simplifier en termes de règles c'est plus facile de décrire ça sous la forme d'un sort comme dans les autres jeux que de dire ben non c'est un sort de suggestion enfin c'est pas un sort de suggestion et vous faites de la suggestion et on va créer une compétence suggestion non parce que pour l'époque ouais non la magie ça englobe un peu ce qu'on comprend pas quoi voilà c'est ça ok voilà on a un peu débordé oui un petit peu et ça va comment tu dirais que ton jeu se distingue des autres jeux 1,2,3 des autres jeux de rôle sur le marché ah c'est ce que je viens de dire c'est qu'en fait je les ai écrits pour combler un trou un manque et et par rapport à ceux qu'on vient de parler tout à l'heure moi si je compare à l'ex Arcana c'est que c'est un jeu moi je suis sur un jeu historique avec peu de fantastiques et par rapport à Pretoria Prima je propose une période beaucoup plus ouverte et puis des types de carrières beaucoup plus beaucoup plus large et des origines aussi beaucoup plus vous pouvez provenir de n'importe où de l'Empire vous pouvez être aussi bien un breton un gaulois un chérusque alors un germain un syrien un égyptien un cartaginois enfin il y a tout l'Empire et puis via les suppléments comme les suppléments sur la Germanie je décris une dizaine de tribus germaines donc vous pouvez piocher parmi les germains bah tiens je veux être un cat ou je veux être un chérusque pour les gaulois il y aura la possibilité de jouer plutôt un arverne un venet avec les spécificités c'est vraiment large voilà donc ça permet voilà enfin c'est c'est impossible d'avoir deux personnages à la table qui sont identiques ou alors ils ont fait deux frères jumeaux ça peut être rigolo aussi ça peut on va passer sur l'histoire du jeu bah t'as déjà à peu près répondu à la question comment t'en es venu à la création de ce jeu bah comme je disais tout à l'heure c'est que c'est le manque tout ça anticase ça faisait dix ans que je l'avais fait j'avais déjà écrit tous les suppléments je tournais un peu en rond en termes d'histoire entre temps j'ai écrit un autre jeu qui est de SF dont on abordera tout à l'heure et puis je suis revenu je suis revenu à l'autre projet que j'avais c'était faire la continuité après la mythologie romaine la mythologie grecque passée à l'historique romaine et donc voilà c'est comme ça mais j'avais déjà le jeu j'avais déjà le contexte et j'avais le système de jeu donc je vais te répondre tout de suite à la question suivante donc ça a été très rapide attends parce que j'ai une question sur le chat avant il y a Cyril Ronde qui demande s'il y aura un supplément Britannia avec un petit coeur alors c'est prévu on en parlera tout à l'heure voilà donc combien de temps a-t-il fallu écrire 1 de 3 oh j'ai du mal ce soir le vendredi c'est pas mon jour combien de temps il t'a fallu pour écrire ce JDR c'est simple j'ai proposé l'idée du JDR à JDR édition à Cidre et Dragon en septembre avant le Covid ça fait il y a 3 ans 3 ans et demi j'ai écrit les règles en 3 mois rapide ben oui mais j'avais déjà tout en tête et puis bon il y avait des parties je le cache pas romains ou grecs il y avait peu de choses qui changent donc il y avait des parties que j'ai pu reprendre du texte que j'ai pu reprendre dans Tika aussi après j'ai refait le système de jeu et donc j'ai réadapté des choses qui n'étaient pas viables parce que c'est du Antika donc il fallait que je les remette par rapport au nouveau système de jeu mais c'est pour ça que ça a été rapide et après comme c'est aussi un jeu historique je colle à l'histoire je colle à Wikipédia je colle à mes bouquins d'histoire que j'ai j'ai moins de choses à inventer donc donc voilà ça a été relativement vite et en 5 mois en fait j'avais le livre de base et la première campagne l'aigle de Rome et là actuellement donc voilà on est à 3 ans et demi donc 3 ans et demi donc impérateur ça y est il est là l'aigle de Rome on a déjà fait le supplément sur la Judée le supplément sur Africa les derniers jours de Pompéi ça fait combien de bouquins ? et actuellement les souscripteurs sont en train de recevoir Germanie et Rome et Septimontium mais Septimontium c'est un peu particulier il fait partie de la gamme mais c'est pas moi qui l'ai écrit moi je l'ai corrigé c'est Pascal Broxol qui a écrit 7 scénarios se déroulant chacun sur une des montagnes de Rome et bon je collabore en fait depuis 2 ou 3 scénarios depuis 3 3 suppléments enfin depuis la Germanie en fait je collabore avec 2 ou 3 personnes donc parmi lesquelles enfin on en reparlera pareil tout à l'heure je passe déjà donc voilà j'ai 2 ou 3 personnes avec qui on partage ils me font des plans ils me font des scénarios on écrit il y a plusieurs et puis donc ça peut aussi aller plus vite et donc actuellement il y a déjà 10 suppléments d'écrit avec les livres de règles donc il y a 10 livres d'écrit il y en a déjà une belle collection ça 6 il y a déjà 6 suppléments d'édité maintenant j'ai mal calculé 1, 2, 3, 4 il y a 7 suppléments d'édité il y en a 3 autres d'écrit et il y a Britannia en prévision ah ah il y en a qui vont être heureux du coup ça va faire une belle collection dans la bibliothèque parce que bon là je fais voir les livres pour impérator il faut une grosse étage il faut acheter il faut acheter une bibliothèque il faut mettre les figurines après il y a les figurines aussi avec non non je sais pas on peut trouver moi j'adore les figurines on peut trouver facilement des figurines de romains moi j'en avais acheté pour Antica à l'époque en Angleterre c'était la forge bon j'ai pu mais bon bref non mais ça se trouve sans problème ok donc quelles ont été tes inspirations ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure donc fan de fan de Peplum même s'ils sont kitsch Peplum alors pour ceux allez pour les plus vieux tous les massistes massistes en enfer massistes contre Hercule je sais pas de quoi il parle c'est des films des années 60 en fait c'est ça mon père m'en parlait déjà il les regardait quand il était plus jeune je crois qu'ils sont certains en noir et blanc et d'autres en colorisé bon après il y a les classiques la Bain-Hur Cléopâtre je commence à voir à peu près et puis bon si on reprend les derniers pour les plus jeunes la Gladiator évidemment bon il y a eu le nouveau Bain-Hur il y a eu un nouveau Bain-Hur oui il y a le Bain-Hur avec Charlton Heston qui date des années 60 et puis il y a le Bain-Hur qui a été fait là en 2000 14 15 donc voilà je ne suis pas la seule à m'interroger on ira voir ça Serre Elronde nous allons enquêter il y a eu un nouveau Bain-Hur dans les années 2010 vous avez de la 9ème Légion avec comment il s'appelle Tatum Shining Tattoo oui Shining Tattoo et moi j'aime bien en plus c'est un scénario qui se déroule justement en Britannia c'est vrai Claire Aylron il y a la série Rome qui est franchement enfin moi je c'est dommage qu'il n'y ait eu que deux saisons mais moi je préconise les gens qui vont faire jouer la campagne L'Aigle de Rome c'est de regarder la série Rome parce que elle m'a fortement inspiré dans l'écriture il y a la série Britannia on voit qu'un peu Space on a l'impression qu'ils ont fait entre autres le générique sous LSD mais bon voilà mais voilà il y a des choses intéressantes en tout cas à prendre il y a eu la série Netflix Barbare alors ce qui est marrant parce qu'en fait j'ai pu la regarder alors que je venais de mettre le point final au supplément Germania qui aborde exactement la même partie de l'histoire donc cette fameuse bataille perdue par les légions romaines à Teutebourg mon timing voilà oui enfin j'aurais pu le lire avant mais j'aurais pu l'avoir avant ça aurait pu m'aider aussi mais bon voilà en tout cas pour ceux qui veulent faire jouer la campagne de Germania ça peut être sympa d'aller jeter un oeil à la série avant ça vous donnera au moins l'ambiance bon il y a des défauts il y a des trucs qui ne collent pas historiquement mais c'est pour pour créer voilà de l'intrigue mais mais bon c'est moi je trouve qu'il y a quand même des trucs pas mal dedans et puis après en BD Alix sénateur c'est il y a Alix pour les fans d'Alix bon moi j'ai plutôt découvert Alix je connaissais je connaissais les Alix de Jacques Martin pas le présentateur de télé le dessinateur mais bon je connaissais mais il y avait tellement de tomes que je j'allais pas racheter toute la collection par contre j'ai suivi la série Alix sénateur qui est beaucoup plus récente et qui colle pareil enfin qui colle tout à fait à impérateur et d'ailleurs pour ceux qui veulent aller jeter un oeil sur la scénariothèque à impérateur il y a Antica aussi mais sur la scénariothèque impérateur vous trouverez des aides de jeu et des scénarios et en l'occurrence je me suis amusé à scénariser les six premières BD d'Alix le sénateur donc voilà si vous avez la BD plus le scénario vous pouvez faire jouer vos joueurs vous avez les images à leur montrer et puis vous avez l'intrigue ok c'est plein de références allez regarder si vous voulez vous lancer sur impérateur c'est cool du coup on va revenir un petit peu sur les gens mais qui tu as travaillé sur ce projet donc qui sont-ils on a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure alors quand moi j'ai quand le projet a été accepté par GDR édition j'ai recontacté Nicolas Kamiad qui était on s'était déjà croisé sur des conventions et il avait déjà fait des illustrations pour moi sur Antica sur l'AV1 et puis je l'ai appelé comme je savais qu'il s'était mis à son compte qu'il cherchait des contrats je lui ai proposé de faire les couvertures et de faire les illustrations donc Nicolas a fait les couvertures de pratiquement de tous les suppléments et il a fait les illustrations du livre de base et de l'aigle de Rome et par la suite bon il a augmenté ses prix donc ce qui fait que l'inflation tout ça voilà donc on travaille aussi sur les derniers suppléments je crois que c'est beaucoup Jocelyn Grange donc bien connu des rôlistes français ont un ami aussi maintenant Meuf meilleur ouvrier de France donc Monsieur voilà qui travaille aussi avec nous et puis bon sur certaines illustrations il y a eu Christophe Bastin pareil qui avait travaillé avec moi sur des illustrations sur Antica et puis pour les textes j'ai beaucoup travaillé tout seul et puis à un moment j'ai été contacté par Pascal Bruxelles et puis Nicolas Liévo donc Nicolas Ils sont ces messieurs Non pas Nicolas excusez-moi c'est Julien Muzard qui lui est prof d'histoire à Clermont-Ferrand et ils étaient fans du jeu qui venait de sortir et puis le courant a passé et ils avaient envie d'écrire un supplément sur la Germanie alors moi j'avais pas beaucoup d'infos la Germanie c'était pas ma priorité mais bon ok allons-y on a écrit le supplément à 3 et puis ça a lié en fait une amitié en fait entre nous la passion d'une époque donc Pascal on travaille pas mal avec moi il a le temps il a la retraite donc quand j'ai des trucs urgents que je peux pas gérer parce que je bosse je lui envoie tiens t'as un scénario il faut que tu me fasses un scénario pour la semaine prochaine ah c'est retraité qu'ils sont exploités les pauvres non non je le paye bon ça va je lui reverse je lui reverse une partie de mes droits au prorata des mots écrits pourcentage pourcentage du supplément de la participation au supplément c'est comme ça que je le fais et puis voilà Julien donc l'épreuve d'histoire et avec qui d'ailleurs je dois animer l'année prochaine des parties de jeux de rôle au nouveau musée de Gergovie donc on doit faire jouer du impérateur au musée de Gergovie l'été prochain normalement c'est classe mais normalement c'est acté avec le conservateur donc voilà et puis moi aussi je vais aller jouer là-bas sur la Germanie sur l'Afrique et l'Egypte il y a eu Pascal et Eric Dubourg donc Eric Dubourg qui est aussi connu pour ben ça pas un cas dernièrement et puis Cthulhu-Bizance d'accord Bon pique un ami aussi et puis dernièrement là sur le supplément la Gaule bon hormis voilà Julien et puis Pascal il y a également Nicolas Lievaux qui lui est archéologue à Orléans pour qui j'avais écrit un scénario pour son sa thèse le jeu de rôle au musée après la nuit au musée voilà et on avait fait jouer d'ailleurs ce scénario là au musée d'Orléans au musée Cabu d'Orléans le but c'est trop chouette de mettre en avant certains objets en fait du musée est-ce que ça ne met pas la pression de travailler avec des profs d'histoire ou des archéologues quand c'est pas son propre métier qu'on fait un jeu sur le thème historique ben disons que c'est peut-être comme c'est eux qui sont venus vers moi ça rassure enfin c'est flatteur voilà c'est pas moi qui ai été les chercher c'est eux qui sont venus vers moi et quelque part ils sont venus vers moi parce que justement ils avaient trouvé que ben j'avais pas écrit de conneries en clair voilà sinon ils seraient pas venus vers moi et c'est pour ça que je m'attache à être le plus rigoureux possible dans ce que j'écris donc je regarde beaucoup de documentaires j'en ai pas parlé tout à l'heure mais la période romaine vous regardez vous ouvrez Arte et France Télévisions vous faites ça en replay vous avez au moins trois émissions sur la période romaine par semaine donc il y a de quoi s'instruire donc voilà donc voilà on a travaillé voilà ensemble et puis et puis je trouve ça très enrichissant justement de travailler avec et d'avoir quelque part cette validation de prof d'histoire d'archéologue qui qui disent ouais on a envie de travailler avec toi parce qu'en fait ce que t'as écrit c'est 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 un peu le haut fait quoi voilà comme ils disent on n'est pas sur un bouquin d'histoire puisque ça reste un jeu donc il y a forcément parfois des approximations et des changements parce que le but c'est de jouer quand même donc il y a parfois des raccourcis historiques quand je présente l'équipement dans le supplément enfin dans les règles forcément si vous choisissez l'armure romaine que vous voyez dans Astérix et que vous jouez à l'époque de César on pourrait dire c'est logique c'est Astérix César ben non parce que l'armure la lorica Armata elle a elle a été créée trois siècles plus tard en réalité et comme je présente quoi on nous aurait menti on présente comme on présente le jeu pour une période qui peut être relativement longue j'ai présenté un petit peu l'équipement et l'armement sur toute la période donc forcément voilà mais on s'en fiche après tout on a tous vu Astérix et on veut tous l'armure des Romains d'Astérix ça protège pas des baffes de Obélix il y a Chamelle qui recommande la lecture des annales de Tacite et de la vie des douze Césars de Suétone je ne sais pas comment oui alors c'est vrai que j'en ai pas parlé et j'allais y venir en plaisantant avec Astérix parce que si vous allez sur la scénariothèque j'ai écrit un scénario basé sur le bouclier à Arverne mais je l'avais écrit pendant le Covid parce qu'on jouait par Discord avec mes potes et je l'avais écrit en hommage à Goscinny qui venait de décéder et voilà donc il y a je pense qu'il y a certains scénarios d'Astérix qui peuvent être joués et après effectivement je me suis plutôt là je vous ai proposé en termes d'inspiration plutôt des films des séries et des BD parce que c'est on va dire très grand public après bien sûr si vous voulez creuser vous avez tout à fait moi je l'ai la vie des douze Césars de Suéton j'ai Tacite dans les bouquins j'ai mis beaucoup de beaucoup il y a la guerre des Gaules bien sûr qu'il faut lire de César il y a beaucoup d'aparté d'Hérodote pour la description de Strabon etc donc oui vous pouvez prendre et puis après là je suis en train de lire Virgile c'est pas c'est pas le plus cool mais voilà puis après vous pouvez prendre tout le théâtre greco-romain il y a beaucoup dans le théâtre il y a beaucoup de mythes grecs mais je n'ai pas encore fait ce travail là sur le théâtre classique romain mais bon je suis sûr qu'il y a matière il y a matière ça c'est pour les littéraires c'est pas les scientifiques pour moi alors j'ai vu aucune des séries ou films même dont tu as parlé tout à l'heure parce que je pense que c'est moi à part Xena voilà par contre je me souviens avoir lu dans ma jeunesse c'était un roman qui racontait l'histoire d'une ado qui vivait à Lyon et en fait à la fin elle est elle est foutue dans l'arène elle a bouffé au Lyon parce qu'en fait elle était chrétienne le serment des catacombes je crois un truc je connais pas après à Lyon il y a une sainte qui a été mangée par Lyon c'est peut-être c'est peut-être par rapport à ça voilà mais mais oui non mais après enfin je parle pas de des romances elle a été donné au Lyon mais je veux dire vous avez énormément de romans je veux dire vous allez à la FNAC et je pense que on peut facilement trouver une dizaine de romans récents d'auteurs récents sur la période mais là j'ai pas de nom à vous donner je les ai pas lus ça prend énormément de temps d'écrire donc je peux pas écrire regarder les films lire faire jouer et puis faire mon boulot c'est ce qu'on franchement non mais enfin je veux dire sur la période romaine il y a quand même pléthore de pléthore de matières ok on va reprendre un peu sur l'histoire du jeu est-ce que tu as des difficultés lors de la création du jeu de son édition alors il y a des choses qui sont mal passées non j'ai pas eu moi personnellement je n'ai pas eu de problème ça a été accepté tel quel le texte a été accepté tel quel par mon éditeur j'ai pas eu de changement pour l'instant j'ai toujours eu de la chance avec sur mes deux jeux antiques les éditeurs ont toujours accepté le système et le système et l'univers et le texte et on m'a jamais limité ah non mais il faut que ton livre ou ton supplément il faut qu'il fasse 150 pages pas une de plus je sais que il y a d'autres auteurs qui sont chez d'autres maisons d'édition c'est tant de caractère et pas un de plus non moi je voilà Rome c'est un supplément de 300 pages la Gaule il fera à peu près 300 pages Pompéi il fait 200 pages je crois voilà j'écris ce que je dois écrire et puis ça fait la taille que ça doit faire et pour l'instant on m'a pas embêté là dessus donc c'est chanceux bon sur NormaZone qu'on abordera un petit peu tout à l'heure par contre on m'a demandé de retravailler le système mais bon voilà donc ça c'est un autre éditeur qui m'a demandé de retravailler le système non par contre je m'attendais à avoir des postes fâcheux parce que après avoir écrit la vie enfin la vie de César le premier supplément que j'ai écrit c'est la Judée parce que ça me tenait à coeur de faire un supplément sur le début du christianisme donc sur la vie de Jésus et plusieurs copains m'ont dit tu vas tout de suite un peu tâtre chiffre voilà parce que voilà on a des gens ils aiment pas trop qu'on touche voilà à la Bible ou aux évangiles etc moi je l'ai fait mon travail comme d'habitude j'ai pris les évangiles et puis j'ai considéré que c'était un texte historique et je les ai intégrés dans la campagne voilà j'ai eu l'impression que ça s'est bien passé mais de toute évidence mon éditeur a reçu quelques postes de fâcheux voilà j'ai pas eu tenu aux aboutissants alors que le supplément je l'avais fait lire à bon moi je suis je suis catholique pas pratiquant je l'ai fait lire à d'autres et j'ai Alexandre qui connaissait un rabbin et il lui avait fait lire il n'avait pas de il n'avait pas de quoi faire bondir quoi ben non c'est j'ai repris voilà l'histoire de Jésus telle qu'elle est décrite dans les évangiles donc alors c'est sûr ça va ça va peut-être ça peut choquer mais les joueurs vont être amenés à jouer peuvent jouer des légionnaires qui sont amenés à faire le chemin de croix de Jésus donc peut-être que c'est les joueurs qui vont poser la couronne d'épines sur la tête de Jésus ça peut choquer mais le but en fait du scénario enfin de la campagne c'est c'est aussi d'amener cette réflexion c'est il y a puisque dans ce supplément-là il y a une règle particulière sur la foi et que forcément les joueurs leurs personnages en voyant certains miracles en voyant des choses ben peut-être qu'ils vont être voilà touchés touchés par la foi alors le joueur il peut l'accepter ou pas ça dépend s'il est ou pas catholique ou chrétien ou s'il est athée bon voilà le joueur fera ce qu'il veut mais voilà il s'est d'amener cette réflexion-là moi je suis allé en je suis allé en Grèce non je suis allé en Grèce et puis donc chez les orthodoxes donc chrétiens orthodoxes et bien chez les chrétiens orthodoxes Longinus donc le légionnaire Longinus c'est celui qui a planté la pointe de flèche enfin sa pointe de lance dans le champ de Jésus et bien chez les chrétiens orthodoxes c'est un saint parce qu'en fait suite à ses mauvaises actions si on veut considérer ça comme ça en fait il a été aspergé du sang de Jésus il est devenu aveugle il a retrouvé la vue et en fait la foi en fait lui est apparue il a créé un monastère il a fait des miracles et donc c'était ça que je voulais amener un petit peu c'est de faire voir que nous ok chrétiens c'est un légionnaire c'est un méchant non si on prend les chrétiens orthodoxes ce méchant là non il est devenu un saint donc on se repositionne un peu aussi différemment et bon voilà après les gens pensent ce qu'ils veulent je m'en fiche alors il y a Sarah La Ronde qui rajoute que les deux grosses références du Peplum au cinéma Les Dix Commandements et Bagnard sont quand même des histoires religieuses donc je pense que ça va avec le genre oui de toute façon c'est tout à fait vous prenez le film Spartacus bon il y a une grosse erreur il y a un gros anachronisme dans Spartacus puisque la révolte de Spartacus c'est en 70 avant Jésus Christ et et dans Spartacus vous constatez que enfin le premier celui avec Kirk Douglas qu'il est chrétien on ne peut pas être chrétien en moins 70 avant Jésus Christ voilà mais mais oui il y a toujours eu ce lien puis de toute façon et c'est pour ça que je disais que j'avais choisi cette période là et que je voulais faire ce supplément sur la Judée c'est qu'on ne peut pas délier de notre histoire judéo-chrétienne ce côté chrétienté enfin christianisme et et légionnaire et Rome c'est voilà et dans le supplément Gaule je ne l'aborde pas trop mais dans certaines villes que je décris je parle bien de certains martyrs qui sont liés à la ville en question donc c'est 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 concomitant à la période et c'est c'est aussi ce qui fait le sel le sel du jeu quoi voilà il n'y a pas de prosélytisme en tout cas dans le supplément c'est ça qu'il faut voir je suis resté le plus neutre j'ai tenté à mon humble avis d'être le plus neutre possible mais bon ça peut ça peut il y a toujours des gens qui trouveront quelque chose à dire de toute façon oui enfin de toute façon quoi que vous écrivez il y en a qui pourraient dire ouais mais pourquoi t'as pas écrit en inclusif parce que je suis pas capable de lire quelque chose en inclusif c'est tout c'est pas toujours facile j'ai fait un effort j'ai essayé de mettre des choses sur le rôle des femmes c'est pas facile dans un univers dans un univers qui est plutôt masculin mais les femmes peuvent jouer des gladiateurs il y en avait ouais je compte bien faire une moi est-ce que t'as des anecdotes intéressantes à partager sur la création des trucs un peu rigolos ou moins rigolos disons que les anecdotes le truc le plus fun quand même je l'ai un peu abordé tout à l'heure c'est en disant que j'ai fait jouer au musée d'Orléans mais là où ça a été le plus fun c'est d'avoir fait jouer impérateur au musée d'Arles parce que bon c'était des scénarios courts il fallait faire des scénarios de deux heures avec des familles qui connaissaient pas forcément le jeu de rôle mais enfin je veux dire tu fais jouer un scénario qui se passe à Arles avec des objets du musée et je veux dire quand les gens vous leur dites vous voyez la statue qui est derrière moi dans l'intrigue c'est la statue qui a disparu là les gens vont pas te poser les questions à quoi elle ressemble elle ressemble à quoi est-ce qu'elle est lourde est-ce qu'elle est grande non ils la voient ils voient qu'elle fait 3 mètres et que bon elle est en marbre ben ouais sinon ça rentre pas dans la poche et puis vous les promenez dans le musée vous avez la maquette de la ville la maquette du théâtre où se situe l'intrigue vous les amenez au bateau donc les grandes barques de 40 mètres qu'ils ont retrouvées au fond du Rhône et qui est présentée dans le musée et vous dites ben voilà si ça a été transporté par ça vous pensez qu'on peut en mettre un ou deux statues là-dessus et du coup vous bougez pendant la partie ben on avait la table et la table était à peu près positionnée dans la zone des objets d'accord qui étaient centrés autour de la de l'intrigue donc non ça c'était une super expérience comme je le disais tout à l'heure faire jouer à Gergovi l'année prochaine ça serait ça sera assez cool bon là le stress c'est qu'il faut que je trouve un scénario qui se passe à Gergovi j'ai pas trop d'idées mais bon mais j'ai encore un enjeu donc c'est ça et puis bon l'autre anecdote l'autre anecdote c'est que en fait enfin c'est pas vraiment une anecdote c'est pas rigolo mais c'est que alors qu'Impérator est relativement récent j'ai pratiquement plus de followers sur Impérator que sur Antica parce qu'en fait ça m'a ouvert énormément de les gens d'Antica m'ont suivi sur Impérator pour beaucoup mais en fait Impérator a fait venir tout un public que je touchais pas sur Antica à savoir des profs d'histoire des profs de latin des archéologues et puis comment on appelle ça les gens qui font de la reconstitution historique en costume romain et il y a pas mal de clubs en France et en Belgique et donc voilà et j'ai pas mal échangé aussi avec ces gens là c'est d'autant plus intéressant que c'est des gens qui connaissent la période et avec qui je dois faire des échanges et quand je disais tout à l'heure que j'ai écrit avec Julien Musard donc lui qui est prof d'histoire il est prévu entre autres si je fais jouer entre autres à Gergaudville l'année prochaine c'est lui qui a organisé ça que j'aille visiter les fouilles archéologiques qu'il y a actuellement sur Bibracte et Gergaudville parce qu'il connaît les archéologues qui travaillent sur place et il devrait pouvoir voilà c'est énorme et quelque part et je vous donne un scoop c'est que dans le supplément Gaule vous allez avoir il m'a écrit des textes justement sur ces sur ces opidums gaulois de Bibracte et de Gergaudville qui sont vous allez avoir des plans qui sont enfin presque inédits c'est les derniers plans des archéologues qui sont peut-être même pas encore publiés un truc de fou en fait vous imaginez vous passez une journée dans des fouilles archéologiques un musée et tout et le soir vous faites partie du DDR ça c'est super cool ah là là non mais ça c'est vrai c'est des super en tout cas c'était des super expériences et Gergaudville d'en refaire comme ça ok comment le jeu a été reçu par les joueurs les critiques jusqu'à présent déjà grandement abordé mais voilà donc globalement hormis peut-être les quelques grincheux que d'ailleurs avec qui j'ai pas échangé c'est uniquement mon auditeur moi toutes les personnes que j'ai croisé à Outtogone à troller les gens sur les conventions les gens qui qui m'envoient des posts sur la page Facebook etc voilà forcément s'ils viennent me contacter c'est que globalement ils ont été séduits forcément les gens qui sont pas séduits ils viennent pas me voir donc forcément non mais je vois ça par le petit bout de la lorgnette c'est que globalement toutes les personnes que je crois sont super satisfaites voilà de la gamme du boulot que j'ai fait quelque part ils sont beaux les bouquins aussi c'est surtout parce que j'ai aussi ce retour là positif que ça me donne la niaque pour pouvoir continuer parce que enfin je veux dire moi tous les tous les week-ends le samedi j'écris bon là comme j'ai beaucoup d'avance j'écris à peu près 8h par week-end et puis quelques fois j'écris même une journée et demie quoi mais quand j'ai beaucoup d'inspire mais bon généralement j'écris que le matin parce que je me lève à 6h et puis de 6h à midi j'écris quoi ça fait des grosses semaines voilà en plus de ma semaine avant j'écrivais encore plus parce qu'avant j'écrivais même le soir mais là je peux plus je peux plus je suis trop vieux c'est la vie mais voilà après c'est aussi une petite c'est une petite anecdote à la rigueur c'est quand j'avais lancé l'idée sur Facebook comme quoi j'écrivais un jeu historique plusieurs personnes d'autres auteurs d'ailleurs d'autres jeux je ne citerai pas là ils m'ont dit non mais Bruno il ne faut pas aller sur de l'historique tu vas te planter il faut que tu fasses des espèces du chrony un petit peu comme il y avait Thiel Estelle qui avait fait un jeu comme ça c'est pas vraiment de la mythologie grecque mais voilà c'est comme si qui avait fait d'ailleurs un très bon score de crowdfunding par rapport à Antica et mais moi j'ai dit ben non je veux faire un jeu historique parce que justement il n'y en a pas et puis bon quand je prends du coca je ne prends pas du light je prends du coca je suis totalement d'accord avec ça quand je fais un jeu sur l'Empire Romain je fais un jeu sur l'Empire Romain je ne fais pas un jeu c'est comme si c'était de l'Empire Romain mais ce n'est pas de l'Empire Romain donc voilà c'est ça l'anecdote parce qu'au final on voit bien de par les crowdfunding que la gamme elle est suivie et que finalement le jeu a trouvé son public donc il faut savoir que le livre de base il a déjà été réédité la campagne de César elle a été déjà réédité l'écran c'est un succès ça non mais voilà moi je suis d'ailleurs c'est bien pour ça que mon éditeur poursuit les crowdfunding et s'il fait trois suppléments par trois suppléments c'est parce que il y a il y a un marché oui parce qu'on sait aussi qu'un jeu la durée de vie d'un jeu c'est cinq ans donc soit vous vous faites un supplément par an et puis au bout de cinq ans ça s'essouffle les gens suivent plus et puis vous terminez la gamme et puis il y a cinq suppléments bon c'est vrai peut-être que trois ça va trop vite parce qu'on va arriver vite à la fin de la gamme mais mais bon voilà ça permet en fait au moins de lancer la gamme et les gens ont de quoi jouer après si je devais ralentir un supplément par an ça se verra moins mais du coup c'est cool les vacances aussi du coup on va justement c'est une bonne transition pour parler des financements est-ce que tu peux nous nous parler un peu comment ça s'est passé les premiers ben voilà pour l'instant il y a eu trois financements le premier financement donc c'était comme je disais le livre de règles et la campagne de César globalement les trois financements à chaque fois ont été financés en moins d'une heure c'est bien joué ça déjà à la sortie le jeu n'était pas connu donc moi j'étais connu à Antica il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi d'Antica sur Impérateur c'est ce qui a fait aussi que même si le jeu n'était pas connu les gens m'ont fait confiance et que le jeu avait été financé en moins d'une heure et donc on avait fait 23 000 euros je crois c'est ça genre on dit sur la deuxième campagne de financement où c'était la Judée l'Africa enfin Afrique et Pompéi on est arrivé à 50 000 euros et le dernier supplément Germanie Rome et Septimontium on est arrivé à 58 000 euros bon j'ai mis ça en somme j'aurais peut-être dû mettre en souscripteur enfin il suffit d'aller voir alors le livre de base il avait été financé sur Ulule oui je viens de mettre le lien et les autres ont été financés sur Gameon et on abordera il y a d'autres financements effectivement prévus pour l'année prochaine je t'envoie les petits liens dans le chat disons ça permettra à ceux qui sont un peu curieux d'aller voir un petit peu justement les couvertures les suppléments qui sont déjà parus les illustrations qui sont magnifiques sachant qu'il est possible toujours de commander sur le site de JDR édition chez Philibert voire d'attendre le prochain profonding généralement il y a toujours l'offre pour les retardataires d'accord ok alors on va passer sur comment on joue finalement parce que maintenant on connait toute l'histoire est-ce que tu peux nous expliquer le système alors le système de jeu pour ceux qui connaissent Maje Vampire Loup-Garou j'ai réinventé l'eau froide en fait j'y avais joué à ces jeux-là il y a très longtemps le système était peut-être resté au fin de fond de ma tête et au final j'ai repris un système qui pourrait y ressembler mais bon je pense que je l'ai amélioré donc en fait c'est le niveau que vous avez dans votre compétence plus l'attribut bon il dépend donc on a quatre attributs je vais prendre la fiche comme ça sera peut-être qu'on verra vous verrez mieux je veux dire voilà faut pas l'abîmer voilà on a quatre attributs on a les caracs donc on additionne l'attribut plus la carac c'est le nombre des 10 que vous allez lancer ok et vous devez faire plus qu'un seuil de difficulté je vais essayer de m'approcher vous avez une petite table et le maître de jeu lui se contente de vous dire l'action elle est facile moyennement facile difficile très difficile héroïque et vous vous allez juste regarder c'est une table à double entrée donc vous prenez la difficulté que le maître de jeu vous a donné vous regardez le niveau que vous avez dans votre compétence donc c'est pas la somme des dés c'est le niveau dans la compétence donc les niveaux ils vont jusqu'à 5 ça se limite à 5 et donc si vous avez 3 mais qu'on avait donné une difficulté normale ça vous donne il faut que vous fassiez je crois que c'est 6 ou plus de tête donc voilà donc tous les dés qui font un 6 ou plus sont une réussite si vous faites un 10 on relance non on les relance pas parce que ça fait perdre du temps donc les 10 c'est directement ces deux réussites et par contre les 1 les 1 enlèvent une réussite donc en fait il faut 2 1 pour enlever un 10 à la différence de l'âge où les 1 enlevaient d'abord les 10 et ensuite enlever les autres réussites mais voilà c'est le choix que j'ai fait et après c'est le maître de jeu qui interprète bon il a une petite table qui peut l'aider le guider dans son interprétation selon le nombre de réussites et dans les jets en opposition et bien c'est celui qui fait le plus de réussites qui a réussi le jet d'opposition et dans les combats et le différentiel de réussite va rentrer en ligne de compte dans les dommages alors qu'il y aura les dommages de l'arme plus le différentiel de réussite moins la pièce d'armure qui peut il y a une localisation parce que le problème c'est que à la période antique les pièces d'armure on n'a pas des armures intégrales on a un casque on peut avoir un bracelet de force une ceinture vous avez des gladiateurs ils ont juste oh si je fatigue le vendredi soir c'est juste pour faire joli une manika voilà donc ils ont une grande manche en côte de mâle qui protège un bras mais pas l'autre donc comme c'est pas du tout voilà on va dire symétrique et complet il y a un jet de localisation et les pièces d'armure vont réduire voilà le dommage reçu ça va relativement vite le les combats peuvent être mortels il y en a beaucoup ça dépend du maître de jeu moi je fais souvent des scénarios d'enquête ou d'intrigue politique mais il y a toujours généralement un petit combat ou deux bon c'est sûr que quand vous faites la campagne de la campagne de César et que vous abordez la guerre des Gaules vous allez avoir des grandes batailles rangées pour gérer ces grandes batailles rangées en fait j'ai fait un système d'action héroïque c'est à dire qu'on va pas s'intéresser on joue des héros quand même donc on va pas s'intéresser je veux tuer le général qui est là-bas donc il faut que je tue d'abord j'ai 100 Pékin à tuer avant votre action c'est d'aller tuer votre choix c'est d'aller tuer couper la tête du serpent le général et donc on vous dit au lieu de vous allez avoir des combats à faire pour l'atteindre mais d'habitude la difficulté c'est normal pour les combats là ça va être difficile parce que vous allez enfin très difficile je crois pour regarder dans les règles pour ce type d'action parce que vous allez être gêné par beaucoup d'adversaires mais en fait on va faire que le combat qui nous intéresse c'est à dire le combat entre vous et le général ou à la rigueur le maître de jeu peut mettre un combat intermédiaire avec un lieutenant du général ou un de ses gardes du corps et ensuite on fait le duel le duel final mais voilà et et quelques vous avez aussi des points de gloire qui vous permettent de faire des actions héroïques donc les points de gloire vont vous permettre soit d'utiliser des points de gloire vos points de gloire perso vous pouvez les utiliser pour avoir des dés supplémentaires vous pouvez les utiliser pour décider de multiplier par deux vos réussites il faut les dépenser avant de lancer votre dé on n'attend pas de savoir si on a fait des réussites donc c'est facile c'est un coup de poker et vous pouvez aussi les garder pour éviter la mort c'est à dire que il faut utiliser trois points de gloire pour sauvegarder un point de de le terme de corpus ok et donc si vous arrivez à sauver un point de corpus bon ben voilà vous survivez avec des séquelles mais vous survivez il faut trois points de gloire par point de corpus que vous voulez sauvegarder donc quelqu'un qui a quatre points en corpus donc qui est bien baraque ça veut dire que s'il veut garder ces quatre points de corpus après sa survie il faut qu'il dépense douze points de gloire donc ça c'est pas forcément gagné et s'il en a que trois ben il survit mais il a plus qu'un point de corpus et le maître de jeu forcément va expliquer cette perte ben en disant ben ben t'as survécu mais ben maintenant t'es manchot quoi ou t'es qu'une jatte donc va être dur de rester un héros avec ça ah si c'est marrant va être dur et vu que c'est un jeu historique est-ce que nos actions en tant que joueurs peuvent changer l'histoire alors c'est possible c'est possible charge aux bêtes de jeu ensuite de gérer ce que ça peut engendrer voilà l'avantage d'un jeu historique c'est aussi vous savez le maître de jeu c'est comment les événements vont vont se dérouler comment elles peuvent se dérouler donc momentanément pour que la timeline de l'histoire change définitivement il faut vraiment faire une grosse action par exemple c'est sûr que si les joueurs décident de tuer César alors qu'il est adolescent au début de la campagne bon c'est con parce que vous avez acheté une campagne pour rien ouch je dis ça comme ça mais bon bon après c'est pas grave il était remplacé c'est bon on continue voilà c'est ça c'est son frère c'est pas Julius César mais c'est Caius mais non mais voilà donc vous pouvez gérer moi je sais que dans la campagne de César j'ai un joueur il a une mission au tout début où César qui est déjà marié demande demande au joueur ma première épouse c'est bien mais en fait là il y a un tel c'est un beau parti riche et j'ai besoin de cet argent là pour poursuivre ma carrière c'est véridique et donc en fait il épouse donc sa deuxième épouse donc il répudie sa première épouse il épouse la deuxième pour pouvoir bénéficier du statut social de cette famille et surtout de la rentrée d'argent que ça lui apporte pour pouvoir ça c'est l'histoire et moi dans la campagne je leur propose en fait comme il est occupé avec sa femme il demande au joueur de faire l'approche auprès du paternel de cette prétendante pour pouvoir justement négocier enfin donc les joueurs ont ce rôle de on appelle ça de marieuse quoi entre metteurs et oui c'est ça d'entremetteurs d'entremetteuses et là j'ai un joueur donc un jeune sénateur qui était célibataire il commence à faire les négociations puis en cours de négociation ils commencent à dire aux autres mais moi je suis pas marié et puis c'est un bon parti finalement les négociations sont terminées c'est que c'est mon joueur qui a épousé la deuxième épouse de César donc César mais César n'est pas très content donc ils se sont fait un petit peu un ennemi de César momentanément et et donc dans la timeline de mon histoire ben César n'a été marié que deux fois et pas trois fois parce que après cette deuxième épouse il est plus une troisième femme mais voilà on peut faire des chroniques à la limite mais sachez au final moi ça n'a pas changé grand chose voilà si ce n'est que le joueur s'est retrouvé non mais il ne faut pas qu'on se qu'on se mette des œillères et qu'on s'empêche des trucs voilà c'est lui qui a eu la sanction que César eut c'est-à-dire que quand César a épousé cette deuxième épouse bon j'ai oublié le nom ça y est c'est de la fatigue il y a un général qui est venu et en fait qui qui l'a nommé Pontifex Maximus donc l'équivalent de grand prêtre de Jupiter qui devait en fait casser définitivement sa carrière militaire et politique puisqu'en fait c'est une carrière religieuse et donc c'est mon joueur en fait qui s'est retrouvé propulsé grand prêtre de Zeus alors qu'il n'avait aucune connaissance en matière religieuse son personnage et il s'est retrouvé dans cette situation et et donc voilà et ça répondra peut-être à la question de certaines personnes qui me contactent sur Facebook c'est que à la création vous créez un personnage avec une carrière deux carrières trois carrières avec des points d'XP avec des points de création et mais une fois la création terminée en fait cette partie là ne sert plus énormément enfin je ne vais pas rentrer dans les détails ça sert quand même pour le maître de jeu pour savoir si le joueur est en capacité de recevoir l'impérateur enfin le titre d'impérateur c'est des calculs qu'il faut faire par rapport aux compétences ouvertes le nombre de compétences où il a atteint le niveau 3 et le niveau 5 donc il y a des minimums selon la carrière et les compétences et si on y répond on peut prétendre au titre d'impérateur mais une fois que vous avez créé pour le personnage c'est fini s'il veut évoluer dans les carrières ça sera les opportunités en cours de jeu donc voilà moi mon sénateur s'est retrouvé grand prêtre de Zeus enfin de Jupiter alors qu'il voulait être sénateur mais bon voilà arrêté mais à côté de ça j'en ai d'autres qui qui ont fait une carrière militaire et qui à un moment ils ont eu cette opportunité d'entrer au Sénat soutenir dans les magouilles politiques de César et de Marc-Antoine donc ils sont rentrés au César et ils ont commencé une carrière politique de sénateur alors qu'ils étaient ils avaient commencé légionnaire ils étaient montés d'écurions centurions et puis à un moment dans le scénario ils ont cette opportunité-là puis ils l'ont saisi ils auraient pu dire non ils ont dit oui et puis voilà et donc voilà en tout cas dans l'impérateur comme d'ailleurs dans Antica les carrières ne sont pas définitives c'est les opportunités que vous allez vous créer en cours de jeu qui fait que votre personnage voilà vous pouvez tomber dans la déchéance et de sénateur le lendemain vous allez vous retrouver chef de la mafia quoi oui parce que bon il a je pense un réseau suffisant pour être chef il n'a pas tombé juste simple pickpocket mais bon voilà c'est le principe du jeu moi j'aime que les carrières soient ouvertes et qu'on ne soit pas dans un carcan à compter les points ouais j'aime pas ça je pense par exemple à Warhammer où il y a aussi un système de carrière mais ah bah je veux être ça mais pour faire ça il faut d'abord que j'ai cette compétence-là puis cet avantage-là et à lui ça il faut le fameux plan de carrière cette compétence-là et puis ensuite je pourrais prendre celle-ci c'est les opportunités de jeux qui font que on a beaucoup débordé oui est-ce qu'il y a une grande variété de personnages jouables dans ce jeu qu'est-ce qu'on joue ok ah là là vous pouvez jouer ce qu'on veut en fait il n'y a pas d'archétype il n'y a pas d'archétype enfin il y en a il y a des prêts tirés qui sont proposés mais mais voilà vous pouvez jouer des politiciens mais dans les politiciens vous avez des sous-classes vous pouvez être un sénateur un consul un caisseur etc selon les types de carrière enfin la carrière 1, 2, 3 forcément c'est un peu croissant vous êtes soldat forcément donc légionnaire d'écurions centurions légats vous pouvez être occultiste on en a parlé tout à l'heure donc si vous voulez être un druide celte il faut prendre occultiste vous pouvez être marin vous pouvez être roublard vous pouvez être gladiateur donc ou artiste et on peut tout mettre ça au féminin et on peut tout mettre ça au féminin alors il y a des choses où j'ai donné des explications pour d'autres choses on va dire qu'historiquement ça peut être compliqué et voilà après si vous mède de jeu de dire ben oui c'est possible la seule chose qui est on va dire impossible c'est que vous pouvez pas jouer une sénatrice voilà donc moi en fait mais ça je l'expliquerai dans un autre supplément on va changer le monde c'est en fait les femmes qui ont envie de jouer en fait un politicien ils vont créer la femme du politicien et ils vont créer aussi le personnage du politicien ça peut être celle qui manipule un arrière-plan voilà et ça j'en parlais dans un des suppléments que je compte écrire parce qu'on voit très bien que des personnes comme Lévy qui était la femme d'Auguste elle manipulait son mari en fait qui était pourtant l'empereur c'était la même chose avec Agrippine et Néron etc donc c'est dans l'ombre mais elle était là voilà c'est à dire qu'en fait ça permet simplement les joueurs ont envie de jouer la femme d'un sénateur donc une manipulatrice ils vont jouer la femme du sénateur dans la vie dans les intrigues etc et dès lors qu'il y a des scènes qui se passent au Sénat elle joue son mari mais son mari n'est en réalité que le porte-voix de son épouse donc voilà pour ça le joueur peut rester dans la logique de son personnage mais bon il joue un personnage secondaire mais sinon pour toutes les autres carrières ça pose pas ça pose pas de problème quoi ok il faut savoir aussi qu'une femme une veuve si vous jouez vous pouvez décider de jouer une veuve et dans ce cas là les veuves avaient le droit de reprendre le commerce de leur mari vous pouvez elles étaient beaucoup plus libre donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de matrones qui ne se remariaient pas parce qu'en fait à ce moment là elles avaient la possibilité d'utiliser la richesse qu'elles avaient acquis avec leur mari et elles étaient libres après elles pouvaient prendre même des amants ça posait pas de problème être le meilleur statut c'était de veuve voilà donc vous épousez quelqu'un un sénateur riche vous le tuez et puis on peut arriver au bout mais non voilà donc il y a une possibilité je vous parlais les gladiateurs on en parle en gladiateur regarder gladiateur je crois que j'ai jamais vu un film de gladiateur on voit une femme on est sûr qu'il y avait des gladiatrices historiquement il y en a eu il y a intérêt parce que j'en ai très envie et puis pour les soldats c'est pareil alors c'est sûr on peut pas jouer un légionnaire femme par contre rien ne vous empêche de jouer une guerrière celte une guerrière germaine qui rejoint les auxiliaires les armées auxiliaires vous pouvez quand même jouer en fait un soldat un combattant femme au sein de l'armée romaine mais en appartenant en fait aux auxiliaires vous n'êtes pas dans la légion officielle mais dans je suis parmi les auxiliaires il y en a bien quelques-unes qui ont dû se faire passer pour des hommes alors après vous avez le droit de jouer au chevalier des 11 c'est pas interdit et voilà donc non bon et puis après je dis c'est la c'est la part de liberté que veut qu'accepte le maître de jeu autour de la table moi ça me pose pas de problème en fait le tout c'est que le joueur ou la joueuse oui que tout le monde puis je veux ce qu'il a envie aussi envie de jouer mais derrière ben écrivent le background qui va bien quoi pour expliquer sa présence voilà puis problème j'imagine le problème c'est qu'on est sur un jeu effectivement historique où on sait bien que l'histoire a été écrite par des hommes pour des hommes bon voilà et que le rôle de la femme il a souvent été un petit peu mis en minimisé mais il est à peu près certain je veux dire je pense que je me trompe pas en disant qu'il y a eu forcément des exceptions forcément eu des femmes qui ont eu des rôles qui jusqu'à présent mais seulement ça n'a pas laissé de traces en fait dans l'histoire il n'y a pas eu de traces écrites où il n'y a pas eu de traces d'illustrations voilà donc voilà moi ça pose aucun problème ok est-ce que tu as découvert des choses étonnantes pendant la création du jeu ou enfin non pendant le aussi pendant la création du jeu et en le testant c'est surtout que j'ai énormément appris quoi donc j'ai des amis qui me disent maintenant tu peux passer ta thèse le problème c'est que j'ai un peu de mémoire de poisson rouge actuellement c'est que j'ai écrit pas mal de choses mais après je me suis pas ah ça a dû rester il y a des choses qui restent mais pas tout donc ah là là je peux être mauvais un quiz je peux être mauvais mais les quiz ça met la pression et un timer et tout c'est normal on va passer sur l'actu du jeu donc où est-ce qu'on peut trouver le jeu actuellement normalement en boutique sur le site de GDR édition sur chez Philibert toutes les bonnes boutiques de jeux de rôle normalement il suffit de les commander s'ils l'ont pas puisqu'on sait bien que les rayons des boutiques en jeux de rôle ça a fortement diminué et ça se limite à deux grosses gammes bien connues il suffit de demander au marchand au vendeur et puis parce que la commande il connait bien il connait les filières pour les commander ce qu'on disait tout à l'heure je continue sur le financement participatif je n'ai même plus le droit de l'interroger bon vas-y est-ce qu'il y aura de nouveaux financements participatifs le prochain est prévu en fait pour début 2024 théoriquement ça sera ça peut changer mais normalement ça devrait être un bestiaire parce qu'il y a une demande d'accord bon après je l'ai écrit j'avoue que je n'étais pas parti au départ pour faire un bestiaire donc j'ai fait une compite de toutes les créatures de tout ce qu'il y avait je n'ai pas fait des personnages historiques sauf quelques grands monstres historiques d'accord et puis mais bon voilà c'est pour répondre aussi à la demande de certains le supplément sur l'Egypte ok et puis si le financement monte suffisamment en haut ça débloquera la campagne d'Auguste sinon la campagne d'Auguste se fera sur le financement suivant avec la Gaule et puis peut-être la Britannie puisque mais la Gaule j'ai juste encore un scénario à corriger il est terminé à 99% la Britannie il n'est pas commencé il va falloir s'y mettre je sais que je vais le faire mais il n'est pas commencé mais du coup les financements sont lancés une fois que tout est tout est prêt quasiment en fait vu que j'écris plus vite que mon éditeur oui mon éditeur a déjà le supplément Egypte il a le bestiaire il a même un kit d'initiation il a la campagne d'Auguste et puis à la fin du mois il aura le supplément sur la Gaule donc il en a déjà 5 dans son disque dur et le temps qu'il est face j'aurai le temps d'écrire la Britannie peut-être même l'Hispanie ok et puis j'avais en projet c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure après Auguste en fait je comptais faire une campagne mais comme c'est des empereurs qui ont des durées de vie relativement courte je comptais faire en fait une campagne mais qui allait tourner autour des femmes en fait du trône puisque la plupart des femmes arrivent à survivre à leur mari ou à leur fils enfin en tout cas à leurs empereurs et donc tourner autour de la vie d'Olivie d'Agrippine de Messaline etc je trouve que ça sera intéressant et c'est dans ce supplément là que je compte justement expliquer la possibilité de jouer des femmes politiciennes mais comme je l'expliquais tout à l'heure ok ça sera les empoisonneuses ah là là on va dire que les femmes sont fourbes est-ce qu'il y a d'autres projets de jeux de rôle en cours de développement alors t'as parlé de science-fiction oui c'est ça alors il y a de toute façon pour Antica je continue la gamme donc là il y a Grécopolis qui va être en impression et qui va être livré à la rentrée et puis on lancera pareil fin de courant fin d'année début d'année les termitiques donc pour Antica où on décrit l'ADES l'Atlantide l'Olympe etc et puis actuellement j'ai mon jeu de SF donc il fait 10 ans que je l'ai écrit j'avais prédit le Covid enfin je ne l'avais pas appelé Covid mais j'avais prédit une pandémie comme quoi donc il est en lecture chez Odonata et j'espère que ça va se faire rapidement voilà d'accord c'est un jeu voilà d'anticipation un jeu d'anticipation un peu à la cyberpunk le but c'était sur ce jeu là c'était d'intégrer dans un univers toute la SF c'est à dire que vous pouvez jouer toute la SF que vous aimez c'est vous voulez des zombies vous voulez du Mad Max vous voulez du cyberpunk vous voulez jouer Total Recall sur Mars tout ça c'est possible en fait tout était expliqué et on joue dans un univers où on a sombré en fait c'est l'écroulement économique et le rachat par les méga corporations c'est classique et qui fonctionne avec un système de normes donc en fait la norme est devenue enfin la norme est devenue d'où norme norme à zone et vous avez des joueurs certains personnages qui sont capables d'altérer la norme puisque il y en a tellement que c'est géré il y a une IA et vous avez des joueurs qui ont la capacité d'altérer les normes pour accomplir leur mission et ils jouent au sein de la police des normes d'accord voilà pour faire simple on a déjà tellement débordé ouais on aura refaire une nouvelle interview pour ce jeu scandaleux bon c'est la dernière question est-ce qu'il y a des événements de prévu pour promouvoir le jeu d'imperator prochainement prochainement dans 15 jours dans 15 jours je vais à Ville 9 d'Asc il y a un salon JDR à Ville 9 d'Asc donc voilà à la fin du mois d'août je vais à Bray sur l'Esco donc c'est pas très loin de l'île non plus donc les deux là c'est sur l'île d'accord en septembre à Cidre et Dragon c'est où ça ? sur mes terres c'est en Normandie c'est ah bah oui le Cidre je suis bête c'est à côté de non c'est pas Villeurville enfin à côté de Wistriam c'est pas Wistriam mais c'est d'accord tu tapes Cidre Dragon vous avez trouvé ça fait je sais plus combien d'années c'est maintenant c'est très gros et puis Octogone pour le début octobre ok ben ça fait plein de rendez-vous à prendre donc l'Octogone c'est à Lyon pour ceux qui sont sur Lyon voilà aussi dans la c'est à Normandie pour les Normands et puis les deux autres c'est dans le nord de la France ok pour nos amis belges aussi ah là là je te remercie à qui ? ben merci à toi est-ce qu'il y a des questions sur le chat avant qu'on avant qu'on coupe en attendant pendant que vous répondez ben je vais te remercier encore une fois Bruno d'avoir répondu dans mon invitation depuis le temps qu'on devait le faire je suis contente et j'allais pouvoir tester le jeu aussi c'est mon planning aussi et pour ma part vous me retrouvez quand ? quand est-ce qu'on se retrouve ? nous sommes vendredi et bien je relance un live mercredi prochain où je serai avec Coralie David et Jérôme Larrey pour parler de Monster Earth voilà j'aurai des lapas marteaux pour moi toute seule alors pas de questions d'Akibi ça réussit en tout cas j'aimerais bien y jouer ah 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 et bien sache que parce que d'ailleurs il y a des gens qui sont là pour la première fois sachez que si vous rejoignez le Discord et que vous rejoignez mon petit salon dédié dans le Discord vous pouvez vous inscrire au parti de 10 c'est quoi ton jeu parce qu'il y a une place réservée à la communauté j'ai fait un tirage au sort pour chaque partie pour inviter quelqu'un de la communauté donc rejoignez le Discord rejoignez mon petit salon dédié et inscrivez-vous quand je lance l'inscription voilà et vu qu'il n'y a pas de questions je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de soirée ouais ça non non en vrai ils ont été bien actifs il y a eu plein de questions pendant tout du long aussi donc c'était cool et je vous souhaite à tous un très bon week-end merci encore Bruno et on se reverra sur les salons oui de toute façon on se reverra pour la partie d'imperator on va s'organiser ça t'inquiète bonne soirée bon week-end à tous on va s'organiser on va s'organiser on va s'organiser